Générique ... Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue au 18h de ce 3 avril. À la une de l'actualité, le président de la République signe un décret présidentiel portant grâce en faveur de 1076 détenus condamnés définitivement et ordonne des mesures de clémence en faveur de 70 accusés dans des affaires de trouble à l'ordre public. ... Le Premier ministre, Ayman Abdelrahman, a reçu le président directeur général du groupe italien Eni, Claudio Descalzi. Les relations bilatérales exceptionnelles et historiques, ainsi que la coopération et les investissements communs et leur diversification évoquées lors des entretiens. ... À l'occasion du ramadan, plus de 1 500 marchés de proximité mis en place pour soutenir le pouvoir d'achat. Des points de vente proposant des produits de large consommation à des prix raisonnables. L'illustration à Elisi et Tizi Ouzou. Développement local, un programme d'électrification d'urgence lancé à Wörgla. Il comprend le raccordement de parties de la zone industrielle de la Sonatrak et des zones habitables. Les détails dans ce journal. ... Bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, à l'occasion de l'avènement du mois sacré du ramadan et conformément à la constitution, notamment l'article 91 aliné à 7 et 8, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a signé aujourd'hui le 2 ramadan. En 1443 de l'Égire, correspondant au 3 avril 2022, un décret présidentiel, pourtant grâce, en faveur de 1076 détenus condamnés définitivement. Le président avait ordonné des mesures de clémence en faveur de 70 accusés dans des affaires de trouble à l'ordre public. Coopération, le Premier ministre Aymen Abdelrahman a reçu aujourd'hui le président directeur général de l'entreprise italienne Eni, Claudio Discalzi. Les deux parties ont évoqué les relations exceptionnelles et historiques entre l'Algérie et l'Italie, notamment les relations liant le groupe Sonatrak et Eni et les voies de coopération et la promotion des investissements communs et leur diversification. La rencontre a eu lieu en présence du ministre de l'Énergie, Edemine Mohamed Al-Grabbe, et le président directeur général de la Sonatrak, Tufir Hakkar. De son côté, le ministre de l'Énergie, Edemine Mohamed Al-Grabbe, a reçu aujourd'hui le président directeur général de l'entreprise italienne Eni, Claudio Discalzi. Les deux parties ont passé en revue l'état du marché international du gaz naturel et son évolution et les perspectives futures pour l'investissement dans les énergies nouvelles et les énergies renouvelables, aspirant à de nouveaux projets encourageant l'échange d'expériences et le transfert de savoirs. Les Algériens ont entamé le ramadan hier dans une atmosphère loin de la pandémie. Plus de 1100 points de vente réglementaires par les autorités sont mis en place pour le mois sacré. Le but, lutter contre la spéculation, première cause. Dans la hausse des prix, l'illustration ce soir à Elisi, où l'initiative a été largement applaudie. Amal et Sérédir. Au niveau de ce marché de solidarité ouvert à Elisi, les produits alimentaires de large consommation sont disponibles en quantité suffisante et à des prix concurrentiels. On vient faire nos courses dans ce marché ouvert spécialement pour Ramadan. On aimerait qu'ils nous approvisionnent en produits indisponibles dans notre wilaya. Nous assurons la disponibilité de la semoule, de la farine ainsi que de tous les produits essentiels. Les équipes de contrôle et de la répression des fraudes assurent des inspections régulières pour contrôler l'organisation et lutter contre la spéculation. Le marché Al-Rahma qui est ouvert à l'occasion du Ramadan ici à Elisi permettra d'assurer la disponibilité des produits à des prix abordables. Les citoyens trouvent tout ce dont ils ont besoin. Nous veillons au respect de l'hygiène et de la propreté des lieux. La direction du commerce d'Elyisi a également mobilisé des équipes pour le contrôle des pratiques commerciales et la surveillance de la qualité des produits tout au long du mois d'Ormdan. Dans une volonté de soutenir le pouvoir d'achat 17 nouveaux marchés de proximité sont prévus à Tizé-Ouzou. Ils proposent aux habitants des produits de large consommation et des prix abordables. L'un de ses points de vente a ouvert hier. Les détails avec Malika Belel. Dès les premières heures de ce premier jour d'Ormdan, le marché de solidarité installé dans la ville de Tizé-Ouzou est pris d'assaut par les habitants de la ville. Les prix affichés sur certains produits n'ont pas tardé à attirer les consommateurs. Je trouve que les prix sont très raisonnables. Tous les produits de large consommation comme la semoule et l'huile sont disponibles. Il y a de tout dans ce marché. On peut faire tous nos achats sans quitter le marché. Les prix sont à la portée de tout le monde. C'est une très bonne initiative et j'espère que ça va perdurer même après Ramadan. Le marché de proximité fera l'objet d'un suivi permanent pour s'assurer de la disponibilité des produits et du respect des prix fixés par la direction du commerce. Notre but est de vendre aux citoyens des fruits et légumes au prix de gros. Pour les prix, des produits de première nécessité comme l'huile et la semoule en tiennent à ce qu'ils soient concurrentiels et réglementés. Les prix affichés au niveau de ce marché sont des prix d'usine. Il n'y a aucune augmentation. L'objectif de la direction du commerce avec l'aide bien sûr des entreprises nationales c'est de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Le marché de solidarité dans la ville de Tiziouzou sera ouvert durant tout le mois de Ramadan en attendant l'ouverture de trois nouveaux marchés dans les trois localités du sud-ouest de la Wilaya, Bournie, Tizirnif et Dalmizène. Bonne nouvelle pour les apiculteurs de Constantine. Une opération de dédommagement a été lancée au profit des professionnels lésés par les feux. Bon nombre d'entre eux avaient perdu leur ruche durant les incendies de l'été dernier et comme pour l'élevage, les indemnisations se font notamment en nature. Yemina Saïchi. A Constantine, une partie des forêts a été ravagée par un énorme incendie en dommageant au passage bon nombre d'exploitations agricoles. L'ampleur des pertes de ruches est telle que le gouvernement a décidé de débloquer une aide aux apiculteurs. Aujourd'hui, l'État nous a dédommagés et nous avons récupéré les ruches vides. Les abeilles nous seront attribuées prochainement. Les autorités sont aux côtés des apiculteurs. Deux apiculteurs ont été dédommagés aujourd'hui. D'autres dossiers sont en cours d'examen pour indemniser tous les apiculteurs victimes des feux de forêt. L'opération d'indemnisation des apiculteurs se poursuivra tout au long du mois en cours. Nous avons commencé par dédommager les apiculteurs ayant perdu leurs ruches et est également prévu de distribuer plus de 800 ruches pleines. L'entreprise de proximité implantée à Ouml-Boagi a procédé à la distribution du quota de la Willa et de Constantine pour combler le manque estimé à 2 9 9 ruches pour le dédommagement de tous les apiculteurs. Le reste des 17 600 ruches vite sera réparti sur 20 000 aires. L'indemnisation des apiculteurs est la seule voie à même de les aider à relancer leur activité. Un programme d'électrification d'urgence lancé à Ouml-Gla y comprend le raccordement de parties de la zone industrielle de la zone à trac et des zones habitables aux réseaux électriques. D'autres projets également sont en cours. Le point avec Walidio Sfi. Cette équipe d'ingénieurs relevant de Kahrif est sur le terrain dès les premières heures de la journée. Objectif, parachever le projet d'extension des lignes électriques à haute tension à travers la willaie de Ouagla. Nous travaillons sur trois projets dont deux qui concernent uniquement la zone industrielle de Sonatrak et un troisième consacré à la consommation locale. La ligne GR2 s'étend sur une longueur de 25 km et celle de Ghillala est d'une longueur de 30 km. Nous faisons le montage des câbles et des pylônes mais aussi tout ce qui a trait au génie civil. C'est la société algérienne de gestion du réseau transport de l'électricité de la zone de Hassim Saoud qui s'occupe de la réalisation de ce projet d'urgence. Un projet qui correspond aussi à la mise en place d'une unité de transformation d'électricité à Ouagla et qui devrait entrer en activité prochainement. Un projet de réalisation de transformateurs électriques est en cours de réalisation d'une capacité de 40 MW. ils devraient être réceptionnés dans les jours à venir. Cinq autres projets sont également en cours de réalisation. Deux d'entre eux concernent le transformateur de Bamendil et celui de Ain al-Bayda. Des projets à court et à long terme qui permettront d'augmenter la couverture électrique de la wilaya de Ouagla et améliorer la qualité de vie des habitants de la région. Cette triste nouvelle la réalisatrice Yamina Bashir est décédée ce matin à Alger à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie née en mars 1954 à Alger. La défunte a fait ses premiers pas dans le monde du 7e art en 1973 au Centre national du cinéma algérien où elle s'est spécialisée dans le montage. Épouse du grand cinéaste Mohamed Suir et mère de la jeune réalisatrice Yasmin Suir la regrettée qui maîtrisait plusieurs métiers du cinéma a participé dans plusieurs oeuvres telles que Omar Gatletou de Merzak Alwesh et Vent du Sud de Mohamed Lardar Hamina. Elle a assuré le montage de plusieurs films de son époux avant de se lancer plutôt de lancer en 2002 son premier long métrage Rachida traite de la décennie noire en Algérie et a été primée et nominée à plusieurs festivals dans le festival de Cannes. Feu Yamina Béchir Suir a été inhumée aujourd'hui au cimetière d'El-Aalia. Justice début ce matin à la chambre pénale de la cour de justice de Boumoudès du procès en appel de l'ancien directeur général de la Sûreté Nationale à Abdelrani Hamel de son fils de nombre de walis et d'ex-cadres de la wilaya de Tipaza poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation notamment pour détournement de fonciers agricoles et trafics d'influence. La décision de réouverture du procès avec une nouvelle composante judiciaire intervient après un pourvoi en cassation interjeté auprès de la cour suprême de la demande plutôt à la demande du collectif de défense. Le procès en appel a été inscrit au rôle une première fois le 22 septembre dernier avant d'être reporté successivement par la chambre pénale de la cour de justice de Boumoudès à la demande du collectif de défense. Le tribunal de première instance de Boumoudès avait rendu le 4 juin 2020 son verdict dans cette affaire en condamnant l'ancien DG Hassan Abdel Rani Hamel et l'ancien oualier de Tipaza Moussa Rleil à 12 ans de prison ferme. A l'étranger les unités de l'armée populaire de libération saharoui ont poursuivi hier leurs attaques contre les positions et retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur d'Al-Mahbis par ailleurs des détachements avancés de l'armée saharoui avaient bombardé les positions des forces marocaines dans le secteur d'Aoussird et la région de Haqleb Al-Kamoun. Retour dans le pays pour terminer en douceur avec la Zlabia friandise indétrônable durant le mois de Ramadan. Ils sont nombreux à se diriger vers Boufarik pour l'acheter. La région propose différentes formes, couleurs et saveurs au grand bonheur des plus gourmands de Salim Ben Saïd. Dorée croustillante et mielleuse, la Zlabia de Boufarik est la reine incontestée des friandises durant ce mois sacré. Elle est présente en force sur toutes les tables des jeûneurs. La Zlabia de Boufarik est excellente. On ne peut pas passer un Ramadan sans qu'elle soit présente sur la table. Son goût est spécial. À Boufarik, la préparation de cette confiserie est une recette transmise de génération en génération. Nous avons plusieurs sortes de Zlabia de la plus simple à la plus élaborée. Certains commerçants l'ont développée en y ajoutant des amandes et d'autres y ajoutent de l'orge. Des formes, des couleurs et des saveurs différentes, la région de Boufarik propose aux plus gourmands plusieurs variétés de Zlabia pour les veillés ramadanesques. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur le canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada